Merci beaucoup monsieur pour cette présentation tellement sympathique. Je suis assez émue de me trouver dans cette salle parce que j'étais en train de raconter à madame tout à l'heure. L'Institut hongrois nous avait prêté cette salle, mais pendant dix ans, ça n'a pas été une fois. Une fois par mois, nous organisions des cours dans le cadre de nos maîtrises d'Europe centrale, sur l'Europe centrale. Et donc tous les mois, il y avait une salle pleine d'étudiants avec des conférenciers différents à chaque fois. Et ça a duré pratiquement dix ans. Donc vous imaginez que j'étais souvent dans cette salle pour discuter avec les gens et pour introduire les conférenciers, etc. J'arrivais un peu avant. J'ai un grand souvenir de l'Institut hongrois. Alors c'est un peu bizarre parce que vous m'invitez ce soir pour parler d'un sujet que vous connaissez mieux que moi. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi parce que j'ai conscience des énormités que je peux proférer. Je compte sur vous, sur votre indulgence. Et puis surtout sur le fait qu'on peut discuter après, je l'espère. Parce que c'est le sujet quand même que nous abordons ce soir. Un sujet, je pense, très grave. Ce n'est pas du tout quelque chose d'anecdotique. C'est vraiment quelque chose qui pourrait très mal tourner, comme on peut dire, de façon ordinaire. Alors, je commencerai comme ça. Il est difficile de planter un décor. Voici un homme qui part à la guerre. Et partant à la guerre, pensant que ça ne va pas durer longtemps, on pense toujours que ça ne va pas durer longtemps, il laisse une famille, il laisse une épouse, il laisse une famille, il laisse une maison et il part. Et puis il revient, c'est ce qui est arrivé très souvent chez nous, par exemple, la guerre de 14, on nous a, enfant, nous a raconté des histoires comme ça. Il rentre au bout de 5 ans, 6 ans. Et quand il rentre, eh bien tout a changé. Sa femme a vieilli, les enfants ont grandi et ils sont devenus insolents. Certains d'ailleurs, il y en a un qui est né pendant son absence, juste après. Et puis la maison a complètement changé, etc. Et au fond, quand il rentre, bien sûr, on est content de le voir, mais on le trouve bizarre. Et lui, il trouve sa famille bizarre. C'est une chose qu'on connaît, qu'on connaît dans la vie. Eh bien, je crois que ce qui nous arrive actuellement entre l'Europe centrale, centrale orientale, l'Europe centrale, si vous voulez, et l'Europe de l'Ouest, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a une distance énorme qui s'est creusée entre les deux régions. C'est la distance entre la modernité, je dirais entre la modernité et la post-modernité. Peut-être on peut dire les choses comme ça, même si on pourrait trouver d'autres mots. D'autant plus que les mentalités ont terriblement changé pendant cet espace de temps où, finalement, nous ne nous sommes pratiquement pas vus entre nous. Je sais que moi, j'ai toujours été passionnée par l'Europe centrale, bien avant de la connaître. J'aurais beaucoup, beaucoup aimé, dans les années 70, 80, faire partie des gens qui allaient là-bas pour aider à transporter des manuscrits ou pour apporter des machines à écrire ou je ne sais quoi. Enfin, on m'a raconté plein d'histoires. Bon, je pense qu'elles étaient vraies. Bon, je n'ai pas pu y aller parce que j'avais une famille très nombreuse et que je ne pouvais pas voyager, tout simplement, même surtout aller dans des pays un peu compliqués. Mais il y a eu quand même très peu d'échanges pendant toute cette période. Ces sociétés étaient plus ou moins enfermées et les relations avec le monde extérieur étaient finalement rares et au fond, elles étaient interdites. Pendant ce temps-là, l'Occident, qui elle aussi sortait de la Deuxième Guerre, évoluait très rapidement parce que la liberté permet d'évoluer rapidement et parfois trop rapidement. Le trop est évidemment quelque chose à discuter, on va le voir après. Lorsque le mur de Berlin est tombé, les relations entre les deux Europes se sont mises en place pour façonner des institutions communes. Et à ce moment-là, les sociétés d'Europe centrale ont découvert à l'Ouest un paysage mental, j'appelle ça un paysage mental absolument nouveau, celui qu'on peut appeler de la post-modernité. Alors, je décline un tout petit peu pour essayer de m'expliquer. Je ne sais pas si vous allez complètement reconnaître ce que je décris là, mais je vous dis, j'espère qu'après vous allez me dire si peut-être j'ai exagéré dans un sens ou j'ai oublié certaines choses. En Europe occidentale, on a récusé le nazisme après coup. Et en récusant le nazisme, on a récusé tout ce qui l'accompagnait, tout ce qu'il avait causé, ce qui est assez normal finalement, à commencer par le nationalisme. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans la récusation du nationalisme est parti, j'allais dire comme on jette l'enfant avec l'eau du bain, est parti le patriotisme. Le patriotisme est parti dans la déchéance. Et en même temps, le processus de mondialisation, qui est un processus qui s'est énormément développé pendant toute cette époque en Europe de l'Ouest, est un processus qui dévalorise par définition l'amour de la patrie. L'amour de la patrie devient un égoïsme frileux, si vous voulez. C'est toujours d'ailleurs l'expression qu'on emploie. Puisque nous sommes plus ou moins obligés, par la vulgate, par ce que l'on dit ici ou là, de devenir des citoyens du monde. Nous ne devons plus rester des citoyens français, des citoyens anglais, des citoyens espagnols, mais nous devons devenir dans notre tête des citoyens du monde. Ça, c'est le coup de pied envoyé au patriotisme pour pouvoir descendre, supprimer le nationalisme qui a fait le nazisme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bonnes intentions là-dedans. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'à la mondialisation répond en général, c'est normal, une perspective universaliste. Et cette perspective universaliste, elle tient les identités pour obsolètes. On n'a plus besoin d'identités. Elles sont surannées, pour ainsi dire. Elles sont vieillottes. Et vouloir préserver les identités, c'est quelque chose d'antique et finalement d'inutile. Donc, les identités culturelles, si on accepte d'en parler, ce sont des folclores ou bien alors c'est du repli. Ce qu'on appelle le repli frileux, on utilise toujours cette expression, vous connaissez comme moi. Ensuite, le culte des héros. L'héroïsme en général appartient au passé. C'est finalement la recherche aujourd'hui, en tout cas en Occident, d'accomplir cet idéal de la modernité qui a été défini depuis le XVIIe siècle et qui est devenu véritablement un idéal très important depuis les deux guerres mondiales, faire cesser les guerres en remplaçant définitivement le guerrier par le marchand. Ça, c'est l'idéal de la modernité qu'on voit affleurer dans les plumes du XVIIe déjà. Et là, on n'a jamais été aussi loin dans la volonté de remplacer le héros par le marchand. Le guerrier, le héros par le marchand. Tout ça, vous savez, le XXe siècle explique tout ça. Il faut bien reconnaître que... Donc, si on tire le fil, les mœurs communes, la morale commune, n'a plus qu'à obéir aux demandes de liberté, de liberté la plus totale possible et en même temps de la faisabilité technique, ce qui est normal quand on est dans un système universaliste, ce qui explique toutes nos réformes sociétales. Bon, ici en France, ça a été il n'y a pas longtemps le mariage entre deux personnes de même sexe. Et ça peut être l'IVG, etc. L'ouverture à l'IVG de... Bon, actuellement, nous avons actuellement en France tout le débat sur la PMA, GPA, etc. Enfin, vous connaissez ça aussi bien que moi. Toutes ces nouvelles certitudes, nouvelles croyances, bon, on peut distinguer les certitudes et les croyances, bien sûr, tout ça est né, je dirais, à la vitesse de l'éclair. Vous savez, nous avions un auteur, Jean Fourastier, qui est mort à présent, qui avait écrit un ouvrage célèbre, Les Trente Glorieuses, c'est lui qui est l'auteur de cette expression. Et dans ce livre, Les Trente Glorieuses, qu'on ne lit plus beaucoup maintenant, mais qui est quand même très intéressant, dans l'introduction ou la préface, je crois, il décrit deux villages. Et ces deux villages sont complètement différents l'un de l'autre. Et à la fin, il dit, c'est le même village. Simplement, c'est le même village dans les années 50, ou plutôt dans les années 40, et dans les années 70-80. Eh bien, là, c'est un peu la même chose. L'Europe occidentale, juste après la fin de la guerre, période en noir et blanc, moi, j'en ai un souvenir très flou, parce que c'était ma petite enfance, donc la vie en noir et blanc, vous voyez ce que je veux dire, c'est assez clair, on n'était pas du tout dans ce que nous voyons aujourd'hui. La vie a incroyablement changé. Alors, je ne dis pas c'est bien ou c'est mal, ce n'est pas le problème, je pense que de toute façon, vous savez, on ne peut pas... Monsieur qui m'a présenté, très aimant, dit que je suis conservatrice, bien sûr, mais je ne suis pas réactionnaire, si vous voulez, on peut aimer le passé, mais de toute façon, nous n'y retournerons pas. Donc, c'est très très clair, il faut prendre les choses comme elles sont, puis il faut essayer, bien sûr, on peut essayer de réformer certaines choses, mais enfin, il faut les regarder en face sans nostalgie définitive ou supplémentaire. Donc, il y a eu un changement absolument radical. Pendant ce temps, les sociétés d'Europe centrale, qui sont restées, pour ainsi dire, gelées par le totalitarisme, d'ailleurs, pour la Russie, qui est un autre cas, mais enfin, qui restait gelée, elle, pendant 70 ans, quand on voit parfois sortir des idées, par exemple, les textes de Solzhenitsyn, on a l'impression, si vous voulez, moi, j'ai toujours l'impression de voir un poulet qui décongèle, vous voyez, comme s'il avait pris les narodniques de 1905, et puis on les avait congelées dans le communisme, et ils étaient en train de se décongeler. Souvent, je trouve, quand on lit des textes russes, on a cette impression-là. Donc, il y a eu une espèce de gel, d'ailleurs, le mot gel, je pense, a été utilisé, il me semble, et ces sociétés d'Europe centrale, eh bien, quand elles se réveillent, quand elles sortent, plutôt, elles n'étaient pas endormies, mais quand elles sortent de cet état, de ce totalitarisme, eh bien, elles apparaissent telles qu'elles étaient avant la Seconde Guerre, et les choses se sont même accentuées, c'est ce que je vais voir tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elles sont jalouses de leurs identités, parce que leurs identités ont été constamment récusées dans l'histoire, ce qui n'est pas du tout notre cas. Nous, bien sûr, nous avons, certainement, nous avons été envahis par les Allemands un certain nombre de fois, mais nos identités n'ont jamais été vraiment récusées, nous ne savons pas ce que c'est. Et, par conséquent, elles ont besoin de tirer les leçons de l'histoire, parce qu'on leur a interdit pendant longtemps de tirer des leçons, justement, parce que ça aurait jeté de l'ombre sur les colonisateurs, et elles ont besoin de perpétuer la mémoire des héros dont on a interdit de parler pendant si longtemps. Ça paraît tout à fait légitime. Je suis même parfois stupéfaite de voir que les Occidentaux ne comprennent pas ça, qui est tellement simple. C'est même assez étonnant. Quand elles voient la mondialisation se profiler, elles pensent, à juste titre d'ailleurs, que la mondialisation pourrait mettre en péril leur culture. et leur culture ont été, et vous le savez mieux que moi, les seules sauvegardes en période d'oppression, puisque ce sont des sociétés qui n'ont été sauvées que par la culture au moment où la politique flanchait. Elles sont davantage que nous attachées aux spiritualités diverses. Ça me fait penser que... J'ai peur de ne pas avoir arrêté le mot. Parfois, on interdit aux étudiants et puis on a son propre téléphone qui somme. Le mouvement, vous n'êtes pas des étudiants. Elles sont plus attachées aux spiritualités diverses, tout simplement parce que leur histoire est davantage dramatique. Il y a certainement d'autres raisons, mais en tout cas, elles n'ont pas connu comme nous 50 ans de confort et d'individualisme. Or, comme vous le savez bien, même si on peut en discuter, mais enfin quand même, ce sont le confort et l'individualisme qui effacent les spiritualités, la religion. Autrement dit, lorsque ces sociétés se trouvent au tournant du siècle confrontées à la mentalité post-moderne, elles ont le même sentiment que ce soldat dont je parlais tout à l'heure. L'étonnement, le rejet, la révolte, la critique, parfois même le cœur au bord des lèvres. D'autant plus qu'il faut prendre en compte un autre phénomène, c'est que l'Europe de l'Ouest, pendant qu'elle aménage l'institution commune, j'ai bien connu cette époque parce que j'étais vraiment très passionnée de l'Europe, d'ailleurs je le suis encore, j'aime de moins en moins l'Europe telle qu'elle est, institutionnelle j'entends, mais je suis très européenne, j'ai tout de suite créé des masters européens, etc. Pendant qu'on aménageait ces institutions, l'Europe de l'Ouest apercevait avec un étonnement incroyable la mentalité attardée entre guillemets de ces revenants, mais elle n'essayait pas du tout de les comprendre et encore moins d'ailleurs de se demander si par hasard ils n'auraient pas eu quelque chose à nous apprendre, ce qui à mon avis était le cas. Il faut dire que les Européens de l'Ouest sont persuadés de se trouver à la pointe du progrès et de l'évolution sociale et politique et leur premier mouvement ça a été de se précipiter vers ces pauvres ces pauvres gens qui sortaient du communisme et de proposer leur aide pour arracher toutes ces vieilleries. Et c'est ainsi que les Européens de l'Ouest a des refus parce que les gens du centre de l'Europe n'ont pas forcément envie qu'on arrache toutes ces vieilleries entre guillemets. et finalement les gens de l'Ouest s'encolèrent et l'attitude typique de l'Europe de l'Ouest je l'ai vue dans la plupart des chancelleries où je suis passée dans les années 90 alors ça c'est incroyable chez tous les ambassadeurs français dans ces pays c'est avec tout ce que nous faisons je mets entre guillemets avec tout ce que nous faisons pour vous relever avec tout l'argent qu'on vous donne vous êtes quand même bien ingrat de refuser nos directives je suppose que vous que vous le sentez vous aussi enfin c'est quand même ça c'est quand même comme ça que moi j'ai assisté à des scènes qui étaient mais véritablement ubuesques dans cet ordre d'idées et depuis une vingtaine d'années quand les pays de l'Ouest se sont rendus compte que les pays d'Europe centrale de plus en plus mettaient au pouvoir des gouvernements des démocraties dites illibérales dont je vais parler plus plus à fond tout à l'heure et bien ça a été du mépris et du dégoût l'Ouest s'est mis à faire la morale à l'Europe centrale à lui donner des leçons de bien vivre et à lui donner comme modèle l'Allemagne parce que l'Allemagne est le pays le plus universaliste de tous le pays qui a le plus abandonné son identité je dirais à la limite qui ne veut plus de son identité moi je suis très pessimiste sur l'Allemagne mais bon on peut en discuter pour autant la leçon est complètement comprise à l'envers d'ailleurs aucun pays n'a de leçons à recevoir d'un autre je le signale parce que les pays sont souverains quand même si on estime qu'un pays se comporte mal il faut lui faire la guerre mais on n'a pas donné des leçons enfin c'est du moins mon avis pour les sociétés d'Europe centrale le multiculturalisme n'est pas un principe moral c'est ce que l'Ouest essaye de faire comprendre de faire croire que le multiculturalisme est un principe moral non pour les sociétés de l'Ouest le multiculturalisme est un déni de soi donc préjudiciable autrement dit les deux parties parlent toutes les deux des valeurs de l'Europe on utilise beaucoup aujourd'hui le mot valeur auxquelles elles sont attachées toutes les deux disent on est attaché aux valeurs de l'Europe mais d'un côté à l'autre ce n'est pas les mêmes valeurs on ne parle pas des mêmes l'Europe de l'Ouest pense quand elle dit valeurs elle pense au multiculturalisme à l'universalisme au mondialisme à la société de marché je ne parle pas de l'économie de marché je pense qu'il n'y a que l'économie de marché pour ne pas mourir de faim je parle de la société de marché où tout se vend et tout s'achète l'Europe centrale elle pense à l'identité culturelle voire à la spiritualité ou à la solidarité des ébranlés de Patochka autrement dit elles ne peuvent pas se rencontrer je crois que ce choc de la rencontre avec une mentalité que j'appellerais post-moderne faute de mieux trouver a été donné ce choc est donné comme une espèce de condition du retour dans la maison commune ou bien vous nous ressemblez ou bien vous ne nous intéressez pas au fond c'est ça qu'on entend et je pense que ce choc a été la raison de ce qu'on appelle le populisme ce choc n'a été possible que parce que derrière le rideau de fer le temps ne passait pas autrement dit nous sommes devant une situation ces situations que Ortega et Gasset j'aime beaucoup appelaient avec ironie la hauteur des temps la hauteur des temps vous vous trouvez ou non à la hauteur des temps et Ortega naturellement il est ironique quand il parle de ça mais il dit que c'est quand même très important pour lui d'ailleurs la hauteur des temps serait plutôt une chute des temps puisque Ortega est un véritable réactionnaire alors là mais la question de la hauteur des temps je pense est quand même très importante si on veut comprendre ce que c'est que la hauteur des temps il suffit de regarder il y a certains couples comme ça il y a certaines querelles de couples dans lesquelles on sent très bien que le problème du couple c'est que ça arrive bien souvent comme ça le contraire peut être vrai mais ça arrive bien souvent comme ça l'homme a une mentalité du 19ème et la femme une mentalité du 21ème ça arrive très souvent ça et vous voyez c'est une question de temps une question d'époque l'homme et la femme bien souvent ne se trouvent pas à la même époque l'homme a tendance à dire je ne comprends pas ma mère faisait ça pour moi et la femme dit ben maintenant c'est plus comme ça c'est très important ça je crois le temps auquel on se situe et bien en plus ce qui s'est passé en plus c'est que comme je l'ai dit à propos des deux villages de Fourastiers les temps si on peut appeler ça comme ça les temps ont avancé pendant 50 ans à une vitesse à la fois sidérale et sidérante vous voyez quand je regarde comment vivent mes enfants par exemple je me dis mais c'est absolument incroyable les changements qu'il a pu y avoir à tout point de vue bien sûr au point de vue des mœurs mais à tout point de vue au point de vue de la manière de considérer la vie beaucoup de choses ce qui ne veut pas dire que les choses essentielles ne sont pas préservées c'est l'important finalement mais mais quand même il y a eu un développement de perspective qu'on puisse qu'on le critique ou qu'on le loue peu importe autrement dit nous nous trouvons dans ce que j'appellerais une lutte entre deux époques mais et je le remarque tous les jours et je ne sais pas comment vous voyez vous je trouve que la haine est intense c'est vraiment c'est vraiment une question de détestation et à ce point d'ailleurs que cette détestation en vient à récuser les principes les plus chers regardez par exemple la démocratie dans les deux camps j'appelle ça des camps pardonnez-moi mais on se trouve capable de mettre en cause la démocratie pour battre l'adversaire Kaczynski est quand même plus ou moins en train de violer la constitution enfin je vends sur des oeufs là parce que il me semble en même temps les institutions européennes sont capables de faire voter un peuple et puis après de dire il a mal voté on fera revoter une autre fois ou bien on fera passer par le parlement ce qui est un déni de démocratie aussi certains même je pense par exemple au polonais Légoutko qui comme vous savez est un défenseur du PIS en viennent à penser que finalement cette mentalité universaliste qu'on trouve à l'ouest finit par s'approcher du communisme par la forme intolérance attitude néocolonialiste et oui et puis par le fond déni des particularités hostilité au christianisme rationalisme conquérant et oui c'est à dire que au fond le communisme c'était un universalisme dévoyé et perverti c'était pour ainsi dire les bas canales de l'universalisme mais ce que nous voyons aujourd'hui en Occident bien sûr c'est pas du totalitarisme il faut garder les mots pour les vraies choses c'est pas du totalitarisme mais c'est une forme c'est un paysage universaliste qui pourrait laisser penser à ça c'est pourquoi même si les Goudko exagèrent il y a quand même quelque chose autrement dit ces pays vos pays ressentent l'impression terrible une fois qu'ils sont rentrés chez eux après des décennies tragiques de retrouver le chez soi défiguré et contredisant ce qu'ils considèrent comme l'essentiel autrement dit on n'est plus dans l'Occident kidnappé le fameux Occident kidnappé de Kundera on est dans l'Occident infidèle l'Occident décevant alors personnellement je n'ai aucune aucune volonté d'expliquer ce qui se passe par des raisons économiques j'entends souvent j'ai même entendu l'autre jour de la bouche de Jacques Roupnick que vous connaissez certainement qui est très bien très bon ami en plus mais un peu cette idée ce sont ce sont les groupes qui ont mal réussi le tournant de la mondialisation qui ont tendance à voter pour des fous populistes je ne dis pas que ça n'existe pas mais je ne pense pas du tout que ça soit la raison essentielle même je ne pense pas que ce soit une raison importante ça peut jouer naturellement mais je ne le pense pas c'est un peu comme vous savez quand on parle des terroristes du Bataclan puis qu'on dit c'était un pauvre garçon qui n'avait pas de papa qui n'avait pas de maman et puis qui n'avait pas d'argent ça ne marche pas comme ça ça ne marche pas comme ça et on s'est rendu compte que les types qui tuaient au Bataclan ce n'était pas du tout ça c'était des gens d'ailleurs qui avaient fait des études ce n'était pas du tout des laissés pour compte du progrès pas du tout on a toujours tendance dans des sociétés matérialistes comme les nôtres à sous-estimer à gommer les facteurs spirituels pour nous il n'y a que la matière qui compte je dis pour nous pour notre peuple il n'y a que la matière qui compte autrement dit quand quelque chose tourne mal on dit c'est qu'il manquait d'argent mais non ça ne marche pas comme ça autrement dit j'ai tendance à privilégier c'est là où peut-être certains d'entre vous ne serez pas d'accord à privilégier les facteurs je dirais idéologiques pour ne pas dire spirituels parce que spirituel c'est toujours tendance religieuse alors ce n'est pas exactement ça ce n'est même pas ça du tout je dirais idéologique mais au sens faible pas au sens fort pas au sens systématique mais disons les combats d'idées je pense que nous nous trouvons pleinement dans un combat d'idées entre ce que j'appelle pour ma part on pourrait trouver d'autres mots l'enracinement et l'émancipation l'évolution des temps ce qu'on appelle vulgairement le progrès dans nos pays consiste en une émancipation croissante c'est à dire que on s'éloigne de plus en plus de nos enracinements pour s'émanciper de tout ce qui nous lie de tout ce qui nous opprime de tout ce qui nous contraint c'est ça le progrès la question est de savoir où on avance le curseur je parlerai tout à l'heure des limites l'enracinement c'est l'attachement à ce qu'on appelle les particularités les particularités ce sont des groupes ce n'est pas l'individualité ce n'est pas pareil particularité ça veut dire des groupes dans lesquels il y a un certain nombre d'individus il peut y en avoir peu c'est une famille il peut y en avoir beaucoup c'est une patrie l'enracinement traduit l'attachement aux familles aux provinces aux patries et puis aux croyances historiques qui sont liées à ces particularités la religion par exemple les attachements à la culture natale etc. tandis que l'émancipation traduit l'éloignement par rapport à toutes ces particularités pour se libérer car la finalité est bonne le problème c'est le résultat et évidemment l'émancipation pousse à une sorte d'universalisme ce que j'appellerais l'abstraction culturelle ce par quoi ce que j'ai appelé tout à l'heure devenir citoyen du monde enfin cesser de plus en plus d'être un citoyen français pour devenir un citoyen du monde vous avez pu remarquer peut-être par exemple c'est tout à fait typique de l'émancipation de l'universalisation actuelle que lorsque un président de la république vient dans la cour des invalides pour faire un discours sur quelques soldats qui sont tombés dans des guerres lointaines car nous en avons régulièrement qui tombent dans des guerres lointaines en Afrique ou ailleurs et bien il fait un discours très beau discours certainement il ne dit pas qu'ils sont tombés pour la patrie non il dit ils sont tombés pour les valeurs qui nous sont chères c'est à dire qu'il décrit des valeurs universelles pour lesquelles ces soldats se sont battus il ne décrit pas une patrie particulière et ça c'est tout à fait caractéristique de l'émancipation et de l'universalisme qui l'accompagne or il est bien connu que certains milieux sont plus attachés à l'enracinement alors dans un pays donné comme par exemple la France quels sont les français qui votent pour ceux qu'on appelle les populistes ce sont les gens pour lesquels l'émancipation est fatigante et douloureuse parce que ce sont des gens qui ne parlent pas les langues qui n'ont jamais quitté leur coin etc en Europe centrale ce n'est pas ce problème là qui arrive on a essayé de dire on a essayé aussi j'ai lu ça quelque part de dire que c'était un problème social non plus un problème économique mais un problème de classe sociale que c'était les classes les plus pauvres ou les moins cultivées qui votaient pour les dits populistes je ne pense pas il me semble mais vous me le direz qu'en Hongrie ce ne sont pas spécialement les classes pauvres qui votent pour Orban je crois qu'il y a de tout bon je ne connais pas les chiffres il me semble qu'il y a eu une récusation de l'émancipation universaliste qui se trouve dans l'Europe institutionnelle parce que l'Europe institutionnelle est à la pointe de cette émancipation universaliste et il y a eu une récusation de cela dans les pays d'Europe centrale non pas en raison d'un retard historique mais en raison d'un amour pour la culture que nous ici ici pardon nous ne connaissons pas ou plutôt que nous ne connaissons plus alors disons que le sentiment le sentiment que j'ai c'est que dans ces pays les gens qui votent mettons pour Orban ou pour Kaczynski imaginons mais bien sûr il y en a d'autres sont des gens qui pensent que l'on est allé trop loin du côté de l'émancipation que le curseur est allé trop loin alors comment peut-on dire que le curseur est allé trop loin et bien il est allé trop loin quand on pense qu'il existe des limites qu'il existe des limites à l'émancipation qu'il faut se donner des limites à l'émancipation et à l'universalisme alors qu'est-ce que c'est que cette manière de penser qu'il existe des limites on pourrait on pourrait prendre pour essayer de bien décrire ça ce fameux adage qu'on entend constamment en France qui à mon avis est d'une fausseté inouïe je le dis constamment à mes étudiants ma liberté s'arrête là où commence celle des autres quelle sottise mais quelle sottise bien sûr que non ça fait partie vous savez des mythes français si ma liberté s'arrête là où commence la vôtre nous sommes dans la jungle nous sommes dans la jungle à la pointe de l'épée ou au bout du fusil non ma liberté s'arrête là où je m'auto-limite voilà parce que je suis une personne responsable et que ma liberté correspond avec ma responsabilité autrement dit j'arrête ma liberté bien avant de rencontrer celle de l'autre je l'arrête parce qu'il y a des raisons précises pour l'arrêter c'est pas uniquement parce qu'on m'empêche je m'empêche moi-même c'est comme Camus disait un homme ça s'empêche ça s'empêche soi-même c'est pas l'autre qui l'empêche ça peut arriver aussi bien sûr et critiquer le manque de liberté qu'il y a dans cette théorie d'émancipation je pense que c'est quelque chose de très important que l'on trouve dans toutes ces pensées qui mettent au pouvoir des démocraties dites illibérales vous savez sans doute que Montaigne disait que même la vertu a besoin de limites vous vous rendez compte même la vertu on pourrait penser que la vertu plus on en a mieux c'est mais non la vertu aussi a besoin de limites d'ailleurs si on y réfléchit cinq minutes on comporterait bien pourquoi il a dit ça il y a un certain nombre de gens qui à mon avis raisonnent mal qui sont capables par exemple de vous dire s'il y a des problèmes de démocratie il faut plus de démocratie ça ça a été dit ouais il y a un siècle et c'est d'ailleurs c'est ça qui nous a je pense qui nous a causé plein de problèmes on s'est mis à démocratiser toutes les sociétés internes à démocratiser l'université à démocratiser les syndicats à démocratiser l'armée à démocratiser les familles on est arrivé à des pagailles à un désordre absolument incroyable non la démocratie c'est fait pour la société civile c'est pas fait pour la famille ni pour l'armée l'Europe institutionnelle dit ceci l'Europe a des problèmes il faut plus d'Europe ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça certains disent il y a des problèmes avec la liberté il faut plus encore de liberté ça marche pas comme ça autrement dit il y a une demande de limite à ce progrès à cette émancipation appelez ça comme vous voulez et vous voyez apparaît tout un discours de l'enracinement qui apparaît dans ces pays notamment mais qui apparaît aussi dans certains groupes en France qui apparaît aux Etats-Unis c'est un discours qui se préoccupe de la culture particulière qui relie les membres d'une société autrement dit qui met des limites à la liberté des limites à la liberté économique oui peut-être du patriotisme économique je ne sais pas des limites au libéralisme des mœurs réforme sociétale et puis qui récuse une espèce de liberté culturelle une sorte de libéralisme culturel qui est en fait du multiculturalisme les peuples d'Europe centrale je l'ai dit tout à l'heure sont attachés à leur culture qui a permis à leur société de survivre sans Etat nombre de fois aucun pays d'Europe occidentale n'a eu cette expérience d'une culture particulière qui résiste à un envahisseur par la force des coutumes et par la force des principes c'est pourquoi les sociétés occidentales ne voient guère de difficultés au multiculturalisme alors ça peut paraître un peu bizarre mais je crois qu'il y a il faut creuser encore ce point on ne peut pas dire que les sociétés occidentales se moquent de leur culture non je pense que ce serait excessif et caricatural c'est pas vrai seulement elles ignorent la perte elles ignorent la possibilité vécue de la disparition regardez par exemple je prends un exemple j'entends par exemple l'autre jour j'étais à Budapest pour le colloque de Vichgrad et il y avait quelqu'un qui disait nous n'accepterons jamais mais jamais que nos femmes ne puissent plus rentrer dans certains bars vous voyez à quoi on fait allusion en France il y a des banlieues dans lesquelles les femmes ne peuvent pas rentrer dans les bars il ne faut pas rêver ça existe alors ça ne veut pas dire que les français accepteraient ou acceptent ou trouvent normal que les femmes ne rentrent pas dans certains bars non les français ne sont pas du tout d'accord avec ça seulement ils sont persuadés au fond d'eux-mêmes même s'ils ne l'expriment pas de façon directe que de toute façon leur culture sera toujours victorieuse vous voyez parce qu'elle est tellement forte elle est tellement bien elle est tellement intrinsèquement vraie qu'au fond on aura toujours raison de ces fous qui veulent empêcher les femmes de rentrer dans les bars il faut dire aussi que les français sont un peu hypocrites quand on apprend qu'il y a certains bars qui sont interdits aux femmes on minimise ou plutôt on occulte on dit que ça n'existe pas alors qu'en fait on sait très bien que ça existe il y a des choses aussi comme ça mais je crois qu'il y a surtout une espèce de certitude de soi parce qu'il n'y a pas de conscience de la perte il n'y a pas de connaissance de la perte et c'est ça je crois qui fait aussi la différence entre les deux points de vue ce très beau passage de Bibeau l'idée tragique de la nation qui peut mourir et qui le sait la disparition connue historique toujours possible ça cela ça suscite une notion organique de la nation une notion ethno-culturelle de la nation le journaliste Brice Couturier qui connaît très bien tous ces pays dit on peut parler d'une conception de la nation libérale et contractuelle à l'ouest organique à l'est je crois que c'est vrai il me semble autrement dit par le fait même de l'histoire tout simplement l'histoire nous a façonné différemment la nation chez nous ici à l'ouest est plus rationnelle est plus distancée chez vous elle est plus charnelle elle est plus proche donc plus vivante donc plus précieuse cela dit je ne sais pas ce que nous ferions si nous en étions dépourvus c'est facile à dire comme ça quand on pense qu'on n'en sera jamais privé autrement dit le multiculturalisme est beaucoup plus craint au centre qu'à l'ouest remarquez quand on lit le dernier livre de Houellebecq sur l'islam on se dit parfois que ce sont des choses qui pourraient arriver en France ça voudrait dire une perte littéralement de la culture est-ce que ça pourrait arriver je n'en sais rien c'est vrai qu'on on tremble il faudrait vite partir en Amérique du Sud je pense que ça serait le seul endroit qui serait enfin tout ça n'est pas très drôle on peut supposer certains le pensent que l'Europe l'Europe occidentale a perdu son attachement à sa culture fondatrice je pense que l'Allemagne a perdu son attachement à sa culture fondatrice personnellement je suis très pessimiste je pense que pour les Allemands je résumerai les choses comme ça puisque Goethe n'a pas pu empêcher la Shoah que Goethe disparaisse je pense que c'est ça dans la tête des Allemands actuellement et c'est terrible c'est terrible c'est terrifiant mais bon c'est une affaire historique en même temps c'est pas du tout une critique des Allemands que je fais là c'est une impression que j'ai vous me direz ce que vous en pensez alors la prédominance de l'enracinement entretient le spiritualisme et marque le pas sur le matérialisme fait reculer le matérialisme tandis que les cultures émancipatrices deviennent matérialistes parce que pour s'émanciper de tous les attachements il faut chercher le neutre le quantifiable c'est-à-dire l'argent ou bien tout ce qui est neutre regardez par exemple les billets de banque européens vous avez typiquement l'apologie du neutre on ne vous met pas des monuments qui existent on vous met des monuments complètement symbolisés qui n'existent pas qui peuvent tout signifier alors que si on avait voulu défendre l'enracinement on aurait mis ici le Colisée ici Notre-Dame de Paris etc on aurait pu contenter tout le monde il y a suffisamment de possibilités alors je trouve que la position face à l'immigration est particulièrement intéressante je crois qu'il y a plus de capacité à comprendre la réalité en Europe centrale par rapport à l'immigration les Européens de l'Ouest ont une vision de l'immigration qui me paraît tronquée qui me paraît insuffisante il considère que c'est ce qu'on appelle en philosophie un drame un drame c'est une situation difficile dans laquelle on sait très bien ce qu'il faudrait faire on n'arrive pas forcément à le faire si je vois quelqu'un en train de se noyer je sais que ce qui serait bien ça serait de me jeter à l'eau pour aller le chercher ça serait sûrement pas de me jeter à l'eau pour aller enfoncer sa tête sous l'eau ça je sais que ça ne serait pas ça qu'il faudrait faire mais ça ne serait pas non plus de rester sur la rive en disant quel dommage le pauvre ça serait d'y aller et d'aller le chercher autrement dit je sais très bien où est le bien ça c'est un drame l'Allemagne pense que l'immigration c'est un drame c'est à dire il y a beaucoup de gens qui cherchent un pays d'accueil il faut en prendre le plus possible il faut en prendre beaucoup 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 sans se dire qu'il y a des limites tandis que les gens qui sont qui se posent des problèmes quant à l'immigration et qui sont en général critiqués par les occidentaux en tout cas par les médias sont des gens qui pensent que l'immigration est une tragédie ce qui n'est pas du tout la même chose la tragédie en philosophie on a laissé ça comme ça c'est une situation dans laquelle vous avez deux biens deux valeurs du bien qui sont toutes les deux importantes et affamées la première c'est des pauvres types qui sont sur la route et qui cherchent un pays d'accueil il faut les accueillir c'est la charité qu'on soit chrétien ou pas c'est pareil on est tous charitables au fond de nous même d'une certaine manière nous ne sommes pas des démons donc c'est une valeur et la deuxième valeur c'est notre culture a besoin de survivre de vivre je vous rappelle quand même qu'une culture est éternelle tant qu'on peut quelque chose puisse être éternel sur cette terre il y a un beau passage je le dis en passant un beau passage de Cicéron qui nous était resté inconnu jusqu'au 19ème qui nous était connu que par saint Augustin qui l'avait recopié et quand on a retrouvé le texte de Cicéron 19ème on a retrouvé effectivement le passage où Cicéron disait ceci pour un homme la maladie les prisons le suicide tout ça c'est rien du tout parce que de toute façon un homme ça doit mourir donc mourir avant mourir après au fond c'est pareil un homme c'est mortel tandis qu'une société une culture alors là elle est faite pour vivre toujours autrement dit si on s'attaque à elle c'est à quelque chose d'absolument essentiel que l'on s'attaque parce qu'on s'attaque à quelque chose d'immortel enfin d'immortel d'immortel en principe parce que bien sûr nous savons que les cultures meurent que les civilisations sont mortelles dirait Valérie mais il n'y a pas de terme assignable à cette mort nous sommes là pour faire vivre une culture toujours en principe c'est pas du tout comme un individu et je crois que c'est ça qui participe de la tragédie si on installe un multiculturalisme dans un pays par exemple comme la France et bien étant donné la nature des musulmans que nous avons qui sont quand même spécialement combatifs on peut dire les choses gentiment comme ça et bien notre culture je pense qu'elle n'a pas de beaux jours devant elle autrement dit c'est la deuxième valeur que nous prenons en compte c'est donc une tragédie qui est la charité d'une part et puis la défense de la culture d'autre part et ces deux valeurs sont également affamées elles luttent l'une contre l'autre je pense que cette manière de voir est plus juste que la manière de voir du drame prenons-en le plus possible vous aurez pu remarquer que Merkel si elle arrête d'en prendre enfin elle en prend beaucoup moins maintenant qu'il y a quelques années c'est uniquement pour que les populistes ne montent pas c'est pas pour autre chose sinon si elle pouvait si elle était arrêtée par rien ça continuerait à flot alors je suis désolée j'ai vu des allemands il n'y a pas très longtemps des allemandes plutôt qui m'ont dit on avait mis 100 ans à pouvoir nous les femmes se promener dans la rue toutes seules y compris la nuit et bien on est revenus en arrière on ne peut plus c'est quand même je veux dire tout ça fait partie de la culture il faut quand même je crois qu'il faut quand même y réfléchir alors autrement dit si on parle de démocratie illibérale ça signifie que ces gouvernements pensent à tort ou à raison c'est un autre problème qu'il faut des limites aux libertés c'est pas seulement à la liberté qu'un grand L qui d'ailleurs n'existe que dans la révolution française c'est pas quelque chose de concret ça aux libertés au pluriel que ce soit la liberté économique la liberté des mœurs la liberté culturelle etc. il faut des limites il faut chercher où elles sont il faut y réfléchir tous ensemble mais il en faut alors démocratie illibérale c'est un mot qui à ma connaissance a été utilisé la première fois mais bon peut-être que je ne prétends pas tout connaître heureusement a été utilisé par un américain d'origine égyptienne s'appelle Fahred Zakaria qui a écrit un bel ouvrage d'ailleurs sur la démocratie libérale l'ouvrage de journalisme plutôt que de philosophie les américains sont très forts pour dire comme ça des grands journalistes qui sont à mi-chemin entre la philosophie et le journalisme c'était le cas de Huntington c'était le cas de Fukuyama etc. c'est un peu ce style là il écrit il y a quelques années un livre sur la démocratie illibérale où il dit quelque chose de très juste je crois qui a été mieux dit par Chayégan si quelqu'un d'entre vous voulait une bibliographie je pourrais s'il me donne son email à la fin de la conférence je pourrais lui envoyer une bibliographie Chayégan un perse persan que j'admire énormément a écrit des choses absolument magnifiques là-dessus sur la démocratie et le libéralisme il dit et Fahred Zakaria dit en un peu moins bien mais il le dit aussi que finalement la démocratie c'est pas du tout le vote c'est le vote aussi mais c'est pas seulement le vote la démocratie c'est une société une culture une certaine culture de la liberté et il faut que la liberté ou plutôt les libertés s'installent dans une société pour qu'ensuite on puisse instaurer la démocratie par exemple en Angleterre la liberté civile s'est installée trois siècles avant qu'il y ait vote en France à peu près deux siècles on peut pas voir les choses comme ça c'est pareil d'ailleurs pour la Hongrie c'est au bout d'un certain temps quand la société a pris l'habitude des libertés avec tout ce qui va avec la tolérance l'esprit critique etc que l'on peut instaurer le vote si vous arrivez en prêtant la démocratie à des pays qui ne l'ont pas comme on prêterait comme ça une clé à molette en disant je vous prête ma clé à molette ou mon tournevis vous allez l'utiliser puis après vous me le rendrez vous allez faire voter vos gens ça ne produit que des désastres c'est ce qu'on voit en Afrique où finalement la démocratie est devenue ça ressemble à la démocratie grecque ancienne où il n'y avait pas de parti c'était uniquement des territoires enfin peu importe quand on voit les européens de l'ouest qui sont complètement naïfs ils voient un dictateur qui tombe mettons en Égypte au Moyen-Orient n'importe où ils disent ça y est il est tombé tout de suite la démocratie va arriver derrière comme s'il n'existait que les dictateurs et la démocratie mais pas du tout la démocratie c'est un miracle c'est quelque chose d'extraordinaire qui ne peut pas sortir à tout moment et qui ne sort pas surtout d'emblée c'est pas une plante de rocaille c'est au contraire une plante terriblement cultivée donc les dictateurs tombent et puis qu'est-ce qui se passe après et bien arrive un islamiste ou un fou je ne sais pas alors les occidentaux disent mais c'est bizarre qu'est-ce qui s'est passé ben oui c'est pareil pour la Russie on a vu tomber le mur et les occidentaux ont dit la démocratie va s'installer en Russie ben non ça n'a jamais existé en Russie donc on ne voit pas pourquoi tout d'un coup ça sortirait mais d'où est-ce que ça pourrait sortir vous comprenez il faut que la société soit prête pour cela autrement dit lorsque nous avons des démocraties au sens du vote et puis que la société derrière ne suit pas on appelle ça une société illibérale ici nous sommes dans un cas un peu différent c'est pas la même chose nous sommes dans des sociétés qui sont libérales au départ mais simplement nous avons des gouvernements qui sont démocratiques mais qui pensent que la liberté a des limites et je crois que au fond c'est ça je crois que c'est ça l'essentiel en tout cas c'est ça qu'il faut creuser je pense que c'est ça qu'il faut creuser alors je ne sais pas si je vais si je vais développer davantage je voudrais simplement dire une chose à propos notamment à propos de la Hongrie et de de Vichgrad Vichgrad vous l'avez vu aurait dû finalement tomber en déçuétude parce que Vichgrad avait été créé pour des raisons bien précises et raisons qui n'existent plus mais les chefs de gouvernement se sont rencontrés et ont dit nous allons garder Vichgrad pour au fond ils ont dit pour emmerder l'Europe en fait c'était ça je ne me rappelle plus les termes exacts mais ça signifiait clairement ça parce que ce sont quand même des gens des gens comme Orban plus modérés mais comme Kaczynski par exemple qui n'hésitent pas à dire des choses quand même assez raides donc Vichgrad en principe sert à faire évoluer l'Europe parce que ce sont des peuples qui n'ont pas envie de sortir de l'Europe comme l'Angleterre par exemple les Anglais sont très spéciaux comme vous savez donc ils ont toujours été originaux bon on l'accepte on les aime comme ça mais l'Europe centrale n'a pas envie de sortir de l'Europe à ma connaissance elle a envie de faire bouger l'Europe alors moi je crois que ça serait possible ça seulement il faudrait je vais vous laisser sur cette interrogation peut-être vous allez rapporter ça à vos gouvernements que vous connaissez je pense qu'il faudrait proposer à l'Europe un programme de changement il faudrait lui dire sur quoi il faudrait qu'elle change parce que je trouve qu'on est dans le flou on se trouve face à des gens qui ne sont pas contents de l'Europe et moi non plus je ne suis pas contente de l'Europe pas du tout c'est pour ça je me trouve très proche d'eux par certains côtés mais ils ne savent pas très bien au fond ce qu'on leur reproche ils ne comprennent rien comme vous savez souvent les bureaucrates on leur reproche des choses mais ils sont tellement enfermés dans leur machin qu'ils ne sont pas capables d'ouvrir les yeux à l'extérieur et de regarder un peu donc il faut leur mettre le nez dans leur truc et leur dire voilà c'est ça qu'il faudrait changer il faudrait faire ça il faudrait des programmes il faudrait aller plus loin que le simple sentiment parce qu'actuellement ce qu'on a c'est un sentiment que ça ne marche pas et c'est vrai que ça ne marche pas mais un sentiment ça ne suffira pas à faire changer les choses parce que les gens qui sont incriminés ne changeront pas d'eux-mêmes vous comprenez et il faudrait arriver vers eux c'est pour les prochaines européennes probablement avec de véritables programmes de changement et finalement eux qui sont complètement affolés car ils sont complètement affolés peut-être accepteraient de changer certaines choses pour cesser d'être considérés comme des pauvres bureaucrates fous ou quelque chose comme ça peut-être qu'on arrivera à quelque chose autrement dit je ne suis pas véritablement pessimiste pour ce qui concerne l'Europe ce qui est plus grave si vous voulez c'est que cette l'appel à différence entre émancipation et enracinement c'est quelque chose qui dépasse de loin l'Europe centrale qui dépasse de loin l'Europe en général occidentale et orientale centrale et occidentale et qui concerne aussi l'Amérique du Nord par exemple parce que le phénomène Trump c'est quand même quelque chose qui concerne ça aussi et ça signifie que finalement nous avons ce problème à l'intérieur des pays nous l'avons à l'intérieur de la France les gens qui défendent l'enracinement sont les gens qui votent pour Le Pen par exemple et bien tout ça provoque c'est une guerre idéologique au fond c'est une espèce de guerre des dieux ce qu'on peut appeler une guerre des dieux c'est-à-dire une guerre idéologique alors qu'on croyait être débarrassé des idéologies on nous avait dit qu'il n'y avait plus de grand récit c'est pas vrai je pense que ça c'est une forme de grand récit et puis donc c'est déjà grave et en plus c'est une guerre sociale c'est une lutte de classe complètement dans un pays comme la France c'est une lutte de classe si vous lisez les textes américains sur ce qui se passe aux Etats-Unis aux Etats-Unis c'est vraiment une lutte de classe c'est absolument terrifiant puis alors ils prennent moins de gants que nous ils se disent des choses mais je vous assure on ne devrait jamais dire à son pire ennemi c'est incroyable donc j'ai lu quelques ouvrages de Thomas Franck sur ce qui se passe aux Etats-Unis vous savez ce que ça m'a rappelé ça m'a rappelé moi j'ai travaillé beaucoup les Grecs c'était mon dada pendant très très longtemps j'adore ça et avant Solon c'est à dire il y a vraiment très très longtemps 6ème siècle avant Jésus-Christ la Grèce était dirigée par des aristocraties et lorsque les aristocrates rentraient en charge c'est à dire qu'ils prenaient des magistratures ils devaient faire un serment et le serment c'était celui-ci je jure de faire au peuple tout le mal que je pourrais et bien quand j'ai lu ces livres de Thomas Franck sur l'Amérique maintenant l'Amérique de Trump j'ai eu cette impression là quelque chose d'horrible donc je pense que c'est quelque chose de très grave si vous voulez c'est pas du tout circonstanciel voilà donc ça vaut la peine d'y réfléchir et puis d'ajouter d'ajouter des éléments et puis de débattre donc maintenant je vais vous laisser la parole en vous remerciant monsieur